La troisième capsule porte sur le dernier transport passif à l'étude, l'osmose. Pour que l'osmose prenne place, on doit être en présence d'une membrane qui est non perméable aux solutés. Dans le cas présent, la membrane sera non perméable aux billes mauves, mais la membrane devra être perméable à l'eau. Sur l'animation, les molécules d'eau sont représentées par une petite bille rouge associée à deux billes blanches. Plaçons nos acteurs. Quatre billes mauves sont présentes dans la partie supérieure et huit billes mauves dans la partie inférieure. Il y a donc un déséquilibre des concentrations. Si on porte maintenant notre attention sur les molécules d'eau, on en compte sept dans la partie supérieure et sept dans la partie inférieure. Si la diffusion simple était possible, les billes mauves de la partie inférieure traverseraient la membrane plasmique. Or, elles ne le peuvent pas. Puisque la membrane est imperméable aux billes mauves, mais perméable dans une certaine mesure aux molécules d'eau, c'est l'eau qui traversera. Cela nous amène au principe de l'osmose, qui est que les molécules d'eau traversent dans la direction où le soluté est le plus concentré. C'est donc ici les molécules d'eau de la partie supérieure qui traverseront dans la partie inférieure. L'eau peut traverser par deux mécanismes. Les molécules d'eau peuvent se faufiler directement à travers les phospholipides, notamment lorsque ces derniers sont en mouvement. Le deuxième mécanisme est que des molécules d'eau peuvent emprunter des canaux spécifiques pour ces molécules. On appelle ces canaux des aquaporines. Sur l'animation, on constate qu'à la fin, il y a moins de molécules d'eau dans la partie inférieure que dans la partie supérieure. Lorsqu'un équilibre comme celui-là est atteint, les molécules d'eau pourront encore voyager de portes et d'eau de la membrane, mais toujours en conservant l'équilibre qui a été atteint. Cette force avec laquelle l'eau traverse une membrane par osmose prend le nom de pression osmotique. Cette pression peut être suffisamment importante pour combattre l'effet de la gravité, comme l'illustre la figure suivante. L'eau prendrait ce mouvement-ci pour aller « diluer » les molécules de sel qui sont plus concentrées de ce côté-ci.